Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Pour communiquer en français de la 5e année d'enseignement primaire Donc aujourd'hui nous avons une production de l'écrit Dans la page 120 Produire un texte à caractère informatique C'est-à-dire qu'il y a un texte qui a donné des informations Donc on va commencer par j'observe et je découvre Voici trois inventions Il y a un téléphone, une tablette, un ordinateur Donc la première question Quelles sont les inventions représentées par les images ? Donc il y a trois inventions Donc les inventions représentées par les images Donc il y a un téléphone portable, une tablette, un ordinateur La deuxième question Qu'est-ce qu'on peut faire avec un téléphone portable ? Si on peut dire un téléphone portable, un smartphone En utilisant un téléphone portable On peut faire des appels On peut envoyer des messages On peut se connecter à internet Et il y a autre chose à faire La troisième question Qu'est-ce qu'on peut faire avec la tablette ou l'ordinateur ? Donc le principal, la tablette ou l'ordinateur On peut faire des recherches sur internet On peut utiliser des logiciels On peut jouer avec l'ordinateur ou bien la tablette On peut stocker des informations On peut utiliser des encyclopédies On peut utiliser des mots Je vais vous montrer Je produis un texte de quelques lignes Pour présenter des informations sur le téléphone portable Donc je décris le portable, la forme, la taille, la couleur Je précise des différentes opérations qu'il permet de réaliser Je donne des informations nécessaires pour son entretien Donc là, on peut utiliser le portable portable On peut utiliser des opérations qu'on peut réaliser Et au final, on peut utiliser des informations pour l'entretien Il a besoin de réaliser l'entretien Donc, le téléphone portable est un appareil téléphonique sans fil Avec lequel on peut faire des appels Envoyer des messages Prendre des photos Il sert aussi de caméra Et de se connecter à internet Pour limiter les traces des doigts Pensez à vous laver les mains chaque fois Donc, je vais vous mettre les traces sur l'écran sur le téléphone Tout le monde est en train de dire Donc, chaque fois que vous utilisez votre appareil Je vais vous mettre le téléphone Si vous souhaitez nettoyer régulièrement votre écran Il existe des petits flacons nettoyants Qui s'emportent ou bien qui s'emportent partout Ou encore des lignettes Bien des lingettes vendues dans les emballages individuels Donc, il y a des lignettes qui s'emportent pour nettoyer les téléphones portables Donc, il y a des lignettes qui s'emportent pour nettoyer les téléphones portables Je m'exprime, je choisis l'un des trois appareils représentés en haut de la page Et je donne des informations sur son utilisation et son fonctionnement Je vais vous montrer soit le téléphone portable, soit la tablette, soit l'ordinateur Je vais vous montrer sur le système de l'ordinateur Donc, là j'ai choisi un ordinateur Donc, un ordinateur est un système Donc, c'est un système de traitement L'ordinateur qui est à savoir C'est un système de l'information programmable Qui fonctionne par la lecture séquencelle Qui fonctionne par la lecture séquencelle Dans l'ensemble d'instructions C'est un système d'économie qui commence à l'invente d'un programme Alors, on a des instructions de l'invente d'un programme qui s'appelait à des logiciels Donc, on a des logiciels qui s'installer dans l'ordinateur C'est un système qui commence à l'invente d'un programme Quand on a l'ordinateur s'étonné Alors, comment on s'appelait le ordinateur ? C'est un système d'exploitation sur le charme qui ont le système d'exploitation dans le disque dur qui charge du disque dur vers la RAM qui marchent dans le disque dur vers la RAM dans la mémoire du travail alors l'écran d'accueil qui charge le système la châche que nous avons et le bureau ceci sur Windows nous avons appelé le système d'exploitation Windows cet écran d'accueil il présente un ensemble d'icônes qu'on a apporté l'accueil et un menu démarré ou le menu démarré ce menu démarré ou l'ensemble d'icônes qui nous invitent de commencer le travail qu'on a apporté qu'on a apporté le travail sur ordinateur donc c'est un exemple bien sûr c'est à vous bien sûr d'exprimer de produire un texte qui parle bien sûr sur la tablette ou bien sûr le téléphone portable voilà c'est la fin de la séance concernant la production de l'écrit pour communiquer en français merci 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 merci